... Lionel Messi est lié au PSG jusqu'en juin prochain et n'a toujours pas prolongé son contrat. Une situation qui pourrait profiter à l'Inter Miami sur le point de trouver un accord avec l'international argentin selon la presse anglaise. Annoncé aussi comme un point de chute possible, le FC Barcelone resterait en embuscade, mais son retour paraît quasi impossible. En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé avec le PSG. Mais lui Campos pourrait bien se présenter à lui dans les prochaines semaines selon les informations du dsport.com. Le septuple Ballon d'Or préfère attendre la fin de la Coupe du Monde pour prendre une décision concernant la suite de la carrière. Un choix qui n'empêche pas les clubs de s'intéresser à lui. En effet, à en croire les informations du Times, l'Inter Miami serait en position idéale pour recruter Lionel Messi. La franchise américaine serait tout proche de trouver un accord avec l'international argentin qui pourrait quitter le PSG librement. Alors que Lionel Messi a toujours la possibilité de prolonger avec le PSG, le FC Barcelone ne lâcherait pas l'affaire pour ramener le septuple Ballon d'Or. D'après les informations de Sport, l'option catalane serait toujours d'actualité, même si son retour paraît quasi impossible. Le Barça semble être exclu de l'équation. Alors que le FC Barcelone planifiait déjà de réaliser des recrues au mercato hivernal, la situation aurait totalement changé. Jean Laportal a lui-même confirmé. Le FC Barcelone n'est pas au bout de ses peines. Annoncé en très grosse difficulté financière, il y a de cela plusieurs mois, le club catalan a cependant réussi à activer divers leviers, cet été, pour pouvoir réaliser un recrutement XXL. Cependant, les ambitions auraient déjà dépassé les moyens du côté du Barça, et la situation serait désormais très difficile pour Jean Laporta. Ainsi, au micro de la Raquin, Jean Laporta a fait une très grande annonce sur la prochaine fenêtre des transferts au FC Barcelone. En effet, le président des Blaugrana a confirmé qu'aucune recrue ne devrait être réalisée par le Barça cet hiver. Les dirigeants du FC Barcelone auraient en effet reçu des nouvelles négatives de la part du Ferreplay financier. Le club ne sera donc pas dans la capacité de recruter au cours du mois de janvier. Un gros coup dur pour le Barça, qui avait pourtant plusieurs idées en tête, pour renforcer son équipe. En effet, le FC Barcelone planifiait déjà de recruter un défenseur central, afin de succéder à Gérard Piqué, parti à la retraite. Un milieu de terrain était également ciblé en prévision du futur départ de Sergio Busquet. Cependant, Jean Laporta n'aurait actuellement pas la capacité financière nécessaire pour réaliser ses recrues. Cette grande annonce du président du FC Barcelone met également les choses au clair côté départ au FC Barcelone. En effet, plusieurs joueurs auraient pu permettre au Barça de recruter cet hiver, en cas de départ. C'est notamment le cas de Memphis Depay, Jordi Alba ou encore Hector Bellerin. Nul doute que Jean Laporta tentera tout de même de leur trouver une porte de sortie dès que possible, mais même avec ses salaires économisés, difficile d'imaginer les Blaugrana dans la capacité de recruter des joueurs de classe mondiale pour les remplacer. Le Barça risque de devoir prendre son mal en patience et d'attendre le Mercato Estival 2023 pour se renforcer.